... Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Regardez la lune. La lune a l'air très étrange. Sur une femme qui sort d'un tombeau, elle ressemble à une femme morte, on dirait qu'elle cherche des morts. Elle a l'air très étrange. Elle ressemble à une petite princesse qui porte un voile à des pieds d'argent. Elle ressemble à une petite princesse qui a des pieds comme des petites pelongues blanches. On dirait qu'elle danse. Elle lit comme une femme morte. Elle bat très lentement. Oh ! Oh ! Quelle bagarre ! Qu'est-ce que sont ces vêtements qui hurlent ? Les juifs, ils sont toujours ainsi. C'est sur leur religion. Pourquoi discute-t-ils sur leur religion ? Je ne sais pas, ils le font toujours. Les pharisiens affirment qu'il y a des anges et des sadiciens. Les anges, ils n'ont pas l'air. Est-ce que ma princesse Salomé est belle, c'est-ce que ? Oh ! Mais vous la regardez toujours, vous la regardez trop ! Il ne faut pas regarder les gens de cette façon. Il peut arriver un malheur. C'est belle, c'est-ce que ? Tétra-Arc a l'air sourd. Il regarde quelque chose. Il regarde quelqu'un, hein ? Qui regarde-t-il ? La princesse est pâle. Mais jamais je ne l'ai plus si pâle. Il vous semble reflet d'une rose blanche dans un miroir. Mais il ne faut pas la regarder, vous la regardez trop. Hérodias a versé à boire au Tétra-Arc. T'es la reine Hérodias, la fan du Tétra-Arc. Oui, le Tétra-Arc aime beaucoup le fan, il en peut se dérouler dans le stesse. Après moi viendra un autre, encore plus puissant que moi. Je ne suis pas d'il même de délier la courroie de ses sandales. Quand il viendra, la terre déserte se réjouira. Elle fleurira comme le lisse. Est-ce que des aveugles verront le jour et les oreilles des sourds seront ouvertes ? Le nouveau-né décrasse la main sur le nid des dragons et mènera les lions par leur crinière. Mais peut-être le terre, il dit les choses à dessus. Ah mais non ! C'est un saint-homme. Il est très doux aussi. Chaque jour que je lui apporte à manger, il me remercie toujours. Non, qui est-ce ? C'est un prophète. Qui a l'essenté ? Zyokanane. Où vient-il ? Du désert, où il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il était vêtu de poils de chameau et autour de ses reins, il portait une ceinture de cuivre. Son aspect était très fabrique. Une grande foule le suivait. Il y avait même des disciples. Mais de quoi parle-t-il ? Nous ne savons jamais. Des fois, il dit des choses épouvantables. Mais il est impossible de le faire. On lui parlait ? Non, le détracat ne le permet pas. On sait se cacher son visage derrière son éventail. Ses petites mains blanches s'agitent comme des colons qui s'envolent dans leurs colombiaux. Ils ressemblent à des papiers blancs. Ils sont tout à fait comme des papiers blancs. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Pourquoi la regarder ? Il ne faut pas la regarder. Il ne faut pas. Elle est étrange, présent. C'est une ancienne citerne. Une ancienne citerne ? C'est là de l'être un maçon. Ah mais non. Par exemple, le frère du Tétra, son frère aîné, le premier mari d'Arané Rodias a été enfermé là-dedans pendant douze années. Il n'en est pas mort. À la fin, il a fallu l'étrangler. Le bourreau. Il n'a pas eu peur ? Non. Le Tétra lui a envoyé la vague. Quelle vague ? La vague de la mort. S'il ne l'a pas eu peur. Mais c'est vraiment ça qui a permis de trouver un roi. Quoi ? Les rois l'ont fait un coup comme les autres hommes. Elle vient vers nous. Mais comme elle est pâle. Jamais je ne l'ai vue si pâle. Ne la regardez pas, je vous prie de ne pas la regarder. Il y a une seule longue qui s'est égarée. C'est comme un narciss s'agitait du vent. Elle ressemble à une fleur. Mais je ne resterai pas. Mais je ne peux pas rester. Et pourquoi le Tétra qui se regarde-t-il toujours avec ses yeux de... de... de ses paupières tremblantes ? C'est étrange que le mari de ma mère me regarde comme cela. Je ne sais pas ce que cela veut dire. En fait, si. Je le sais. Vous venez de... des festins, princesse ? Comme l'air est frais ici. Enfin on respire. Là-dedans, il y a des juifs de Jérusalem qui se déchirent à côté de leur ridicule cérémonie. Et des barbares. Des barbares qui boivent toujours et jettent leur vin sur les tasses. Et des grecs de Smyrne. Oh ! Des grecs de Smyrne. Avec leurs yeux peints, leurs choux parvis, leurs cheveux frisés en spirale. Et des égyptiens. Oh ! Et des égyptiens. Silencieux. Surtides. Avec leurs ongles de jade et leurs manteaux de jade. Oh ! Et des romans. Oh ! Des romans. Avec leur lourdeur, leur brutalité, leurs gros mots. Oh ! Mais que je déteste les romans. Ce sont des gens communs. Ils se donnent des airs de grand seigneur. Je ne vais pas vous asseoir. Non mais pourquoi ne lui parler ? Pourquoi la regarder ? Il va arriver en valeur. Que c'est bon de voir. La lune. Elle ressemble à une petite pièce de monnaie. On dirait une toute petite fleur d'argent. Elle est froide et chaste la lune. Je suis sûre qu'elle est vierge. Et là, elle a la beauté d'une vierge. Oui. Oui, elle est vierge. Elle ne s'est jamais souillée. Elle ne s'est jamais donnée aux hommes comme les autres déesses. Il est venu le Seigneur. Il est venu le fils de l'homme. Les centaures se sont cachées dans les rivières. Et les surelles vont quitter les rivières. Et couche sous les feuilles comme le choc. Qu'est-ce que tu parles ? C'est le prophète, princesse. Ah, le prophète. Celui dont le cètera à part. Nous ne savons rien de cela, princesse. C'est le prophétie au canal. Princesse, Mais vous que je commande votre litière, vous hésitez très beau dans le jardin. Il y a des choses monstrueuses à propos de ma mère, n'est-ce pas ? Vous comprenez, vous avez-ce qu'il était, princesse ? Oui, il y a des choses monstrueuses d'elle. Princesse, Vous êtes en train de vous prier de retourner, c'est-à-dire ? Je n'y retournerai pas. Pardon, princesse, Mais si vous n'y retournez pas, Vous pourriez repriez un malheur. Est-ce un vieillard ? Le prophète ? Princesse, Il me faudrait mieux y retourner. Permettez-moi de vous reconcure. Le prophète, est-ce un vieillard ? Non, princesse, Vous êtes un tout jeune homme. Je ne te résumez pas, Père de Palestine. Je ne te résumez pas. Par contre, ce petit frappé a été blessé. Car de la race du serpent sortira en basilique, Et ce qui en est train dévorera les soiseaux. Quel étrange voix. Moi, je voudrais bien lui parler. Il a peur que ce soit impossible, le prophète. Le titre arc ne veut pas qu'on lui parle. Il a même interdit au grand-prêtre de lui parler. Je veux lui parler. C'est tout aussi. Je le veux. Si vous n'avez pas envie de retourner en place, Vous faites sortir le prophète ! Nous n'osons pas, prophète. C'est noir, là-dedans. Il doit être terrible. Il doit être dans un champ, c'est noir. Il a ressemblé à une chambre. Vous ne m'avez pas entendue. Faites-le sortir, je veux le voir. Je vous en prie, princesse, de ne pas nous demander cela. Vous me faites attendre ! Princesse, nos vies nous appartiennent. Et ne me trompe pas, c'est à ce que tu as demandé. Enfin, ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser. Qu'est-ce qui va arriver ? Je suis sûre qu'il est arrivé à un malheur. Je suis sûre qu'il est arrivé à un malheur. Je pense qu'il a peur de lui, ma Petra. Je suis sûre qu'il a peur de lui. Parce que vous aussi l'avoir. Vous aussi qu'on a des peurs. Je n'ai pas peur de lui, princesse. Je n'ai peur de personne. Le Petra qui a formellement défendu quand on s'approche de lui. Vous feriez cela pour moi, ma Rabote. Et demain, quand je passerai dans ma litière, sur la porte des acheteurs d'idoles, je vous regarderai à travers les voiles de mousseline. Je vous regarderai, ma Rabote. Je vous sourirai, peut-être. Regardez-moi, ma Rabote. Regardez-moi. Il savait bien que vous alliez faire ce que j'ai demandé. Il savait bien, n'est-ce pas ? Moi, je savais bien. Je vais sortir le prophète, c'est salauder de l'homme. Je vais sortir la main d'une morte qui cherche à se couvrir avec un seul. Il a l'air très étrange. Il avait une petite princesse qui a des yeux dents. Au travers des nuages de mousseline, il s'ouvre une petite princesse. Où est celui dont la coupe d'abomination est déjà pleine ? Où est celui qui en robe d'argent mourra un jour devant tout le peuple ? Et dites-lui de venir, afin qu'il puisse entendre la voix de celui qui a crié dans les déserts et les palais des rois. Mais de qui parle-t-il ? On ne sait jamais, princesse. Où est celle qui ayant vu des hommes peints sur la mureille ? Des images de Galdéens, tracés avec des couleurs, s'est laissé importer la concupiscence de ses yeux. C'est envoyé des ambassadeurs. Mais c'est de ma mère qu'ils parlent. Non, princesse. Si, c'est de ma mère. Où est celle qui s'est abandonnée ? Un capitaine des Assyriens qui ont des baudriers sur les reins et sur la tête. Des tiards de différents rouleurs. Où est celle qui s'est abandonnée aux jeunes hommes d'Egypte ? Vêtues de l'art et de jacinthe, qui ont des bouilliers d'or, des casques d'argent et qui ont de grands corps. Dites-lui de se lever de la couche de son impudicité, de sa couche incestueuse, afin qu'elle puisse entendre vos les paroles, de celui qui prépare la voix du Seigneur, afin qu'elle se répente de ses péchés. Où est-elle ne se repentira jamais, mais restera dans ses abominations ? Dites-lui de venir, car le Seigneur a son fléau d'âme. Les terribles, les terribles ! Ne restez pas ici dans ce truc, je vous en prie. Les yeux secouent, ils sont terribles. On dirait des trous noirs laissés par des flambeaux sur une tapisserie de tirs. On dirait des cavernes noires où demeurent des dragons. Des cavernes noires d'Egypte, où les dragons trombent leur avile. On dirait des lacs noirs troublés par des lignes fortes à ce ciel. Pensez-vous qu'il parlerait encore ? Ne restez pas ici, Prince Elexion, je vous prie de ne pas rester ici. Comme les blancs aussi, ils ressemblent à un mince linge du bord. Je suis sûre, les chaises, autant qu'elles allument, elles ressemblent à un rayon d'âme. Un rayon d'âme, un rayon d'âme, un rayon d'âme, un chais, peut-être très très froide. Comme l'Ivoire, je veux le regarder. Non, non, princesse ! Il faut que je me regarde, je me regarde. Princesse, princesse ! Qui est cette femme qui me regarde ? Je ne veux pas qu'elle me regarde. Pourquoi me regarde-t-elle avec ses yeux d'or ? Sur ses paupières dorées ? Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas le savoir. Dites-lui de son analyse, c'est pas à elle que je veux parler. Je suis Salomètre. Il y a des modéliates, princesse de Gimé. Arrière, Arrière, fille de Babylone, n'approchez pas de l'élu du Seigneur. Ta mère a rempli la terre du vent de ses iniquités. Il est arrivé aux oreilles de Dieu. Parle encore de Canaan, ta voix m'enlire. Princesse, princesse, princesse ! Parle encore, parle encore, et dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ne m'approchez pas, fille de Sodome. Découvrez votre visage avec un voile et mettez des cendres sur votre tête. Allez dans le désert, cherchez le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme ? Il est aussi beau que toi, que Canaan ? Arrière, arrrière ! J'entends dans ce palais le battement des ailes de l'ange de la mort. Princesse, je vous suffis de rentrer. L'ange du Seigneur Dieu, que fais-tu ici avec ton glaive ? Qui cherches-tu dans cet immonde palais ? Le jour de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. Dieu, il y a la haine. Je t'aime, il y a la haine. Je suis amoureuse de ton corps, de ton corps est blanc, comme le lisse d'intrigue que le faucheur n'a jamais fauché. De ton corps est blanc, comme les neiges qui couchent sur les montagnes, comme les neiges qui couchent sur les montagnes du Jibet et descendent dans les vallées. Il n'y a rien à me dire de si blanc que ton corps. Laisse-moi toucher ton corps. Arrière, fille de Babylone, c'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Ne me parlez pas, je ne veux pas t'exprunter. Je n'écoute que les paroles du Seigneur Dieu. Mon corps est hideux. Il est comme le corps d'un l'être. Il est comme un de ses lutres blanchis, plein de choses dégoûtantes. Il est horrible, il est horrible, ton corps. C'est de tes cheveux, que je suis amoureuse, que t'aimes la haine. Tes cheveux ressemblent à des graffes de rumeurs noirs, longues et nuits noirs. Les nuits où la lune ne se montre pas, où les étoiles au peuple ne sont pas de ces noirs. Le silence qui demeure dans les premières et pas de ces noirs. Il y a vraiment un homme de ces noirs que tes cheveux. Arroute-moi, touchez tes cheveux. Oh, fière fille de Sodome, ne me touchez pas. Il ne faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Tes cheveux sont horribles. On dirait une couronne d'épines qu'on a placée sur ton front. On dirait un nœud de serpent noir qui se tortille autour de ton cou. Je n'aime pas tes cheveux. C'est de ta bouche que je suis amoureuse, que t'as ma haine. Ta bouche ressemble à une pomme de grenettes couplées par un pouteau d'ivoire. Les cannes rouges, les trompettes qui annoncent d'arriver des poids. Les fleurs et les nuits ne sont pas aussi rouges. Ta bouche, ta bouche, ta bouche, que les pieds de sucre coulent pas dans les essoirs. Il n'y a rien à mieux de ce noir rouge. Ta bouche, 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 ta bouche. Jamais, fille de Babylone, fille de Sodome, jamais. Je baiserai ta bouche, vu que ma haine, je baiserai ta bouche. C'est l'air. C'est comme un bouquet de mignon. C'est un colo ou des colo. Ne regarde pas cette âme. Ne le regarde pas. Ne lui dis pas de telles choses. Je dis pas de telles choses. Je lui dis pas de toucher. C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et les Grecs ne sont pas même circoncis ! On ne peut pas savoir comment tu agis ! Ces voix sont très mystérieuses ! Peut-être ce que nous appelons le mal et le bien ! Et ce que nous appelons le bien et le mal, on ne faut rien savoir ! Le nécessaire, c'est de se soumettre à tout ! Dieu est très fort, il brise au même temps les faibles et les forts, il n'a aucun souci de personne ! C'est faux ! Ah si, c'est vrai ! C'est vrai, Dieu est terrible ! Il brise les faibles et les forts, Il brise le vrai dans son entier ! Cet homme n'a jamais vu Dieu ! Personne n'a vu Dieu depuis le prophète Élie ! Faites-le taire, il m'ennuie ! Mais j'ai entendu dire ! Dieu d'un âme ! Il m'aime ! Il était votre prophète Élie ! Ah, cela ne se peut pas ! Depuis le temps du prophète Élie, il y a plus de 300 ans ! Moi je suis sûr que c'est le prophète Élie ! Oh non, c'est ma prophète Élie ! Le jour est venu ! Le jour du Seigneur ! Oh, j'entends sur les montagnes les pieds de celui qui sera... Le sauveur du monde ! Oh, mais qu'est-ce que ceci ? Le sauveur du monde ! Eh bien, c'est un titre que prend César ! Mais César nous n'a pas envie ! Oui ? On ne m'a rien dit de cela ! Enfin, fou cela ! Mais on est bien... Dire de cela ! Ah non, en effet, Seigneur ! Je n'en ai pas entendu parler ! Je s'explique seulement le titre ! Mais c'est tant des titres de César ! Il ne peut pas me dire, César ! Il est... Il est goûteux de... On dit qu'il a... On dit qu'il a... On dit qu'il a des pieds d'éléphant ! Oh ! Aussi, il y a les raisons d'État ! Celui qui... Qu'il trouve... Père ! Il ne viendra pas ! Mais enfin ! Il est le maître ! C'est ça ! Il viendra s'il veut, hein ! Et... Je ne pense pas qu'il vienne ! Ce n'est pas de César que le prophète a parlé, Seigneur ! Pas de César ! Non, Seigneur ! Mais qui donc a-t-il parlé ? Le Messie... Qui est venu ! Ah mais le Messie n'est pas venu ! Le Messie est venu ! Il a fait des miracles partout ! Les miracles... Je ne crois pas aux miracles ! Personnellement, j'en ai vu trop ! Mon éventail... Cet homme fait de véritables miracles ! Assis à l'occasion d'un mariage qui a lieu dans une petite ville de Galilée ! Une ville assez importante ! Et cet homme... A changé de l'eau en vin ! Des personnes qui étaient là-bas me l'ont dit ! Aussi, il a guéri deux lépreux qui étaient assis devant la porte de Caffarnaum ! C'est ça ! Seulement les touchants ! Oh mais non ! C'était des aveugles qui l'a guéri avec Caffarnaum ! Alors ensuite, il était lépreux ! Il a guéri des aveugles aussi, bien sûr ! Et on a même vu sur une montagne parlant avec les anges ! Mais les anges n'existent pas ! Les anges existent, mais je ne crois pas que cet homme l'aurait parlé ! On ne va pas avec des anges ! Oh mais comme il magasent ces hommes ! Ils sont bêtes ! Ils sont tout à fait bêtes ! Et bien, ouvre l'éventail ! Oh, vous avez l'air de rêver, moi ! Il ne faut pas rêver ! Les réveurs sont tout maragnes ! Jahir ! Oh ! Voici, on parle du miracle de la fille de Jahir ! Oh ! Qu'est-ce que ceci ? Le miracle de la fille de Jahir ! Et bien... La fille de Jahir était morte et il a ressuscité ! Il... Il ressuscite les morts ? Oui, Seigneur, il ressuscite les morts ! Je ne veux pas qu'il fasse cela ! Je lui défends de faire cela ! Je ne permets pas qu'on ressuscite les morts ! Il faut trouver cet homme et lui dire de ma part que je ne lui permets pas de ressusciter les morts ! Où est-il à présent, cette âme ? Il est partout, Seigneur ! Il est très difficile de le trouver ! On lui en dit qu'il est en Samarie, à présent ! Ah ! Bon regret, ce n'est pas le Messie s'il est en Samarie ! Hose ne pas au Samaritain que Messie l'aura ! Les Samaritains sont maudits ! Il n'apporte jamais d'offrandes au Temple ! Mais enfin, cela ne fait rien ! Il faut trouver cet homme et lui dire de ma part que je ne lui permets pas de ressusciter les morts ! Changer une loi en vain ! Guérir les lépreux ! Les aveugles ! Il peut faire tout cela, s'il veut ! Je n'ai rien à dire contre cela ! En effet, j'ai toujours trouvé que guérir les lépreux est une bonne action ! Mais je ne le permets pas ! Il ressuscite... Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est terrible ! Les morts reviennent ! Ah ! Elle implique ! Elle a prostitué ! La fille d'Amyloï avec ses yeux d'or et ses paupières dorées ! Voici ce que dit le Seigneur Dieu ! Faites venir contre elle une multitude d'hommes ! Que le peuple prenne des pierres et la lapide ! Faites-le taire ! Que les capitaines de guerre l'écrasent sous leur bouclier et la perce de leurs épées ! C'est infâme ! C'est ainsi que j'abolirai les crimes de par-dessus la terre ! Et que toutes les femmes apprendront à ne pas imiter les abominations de Seigneur ! Mais vous entendez ce qu'il est dit contre moi ? Vous lui laissez rajouter votre épouse ! Mais il n'a pas dit votre nom ! Mais qu'est-ce que cela vous fait que les épouses n'ont pas ? Vous savez très bien que c'est moi que je tiens à ch'insulter ! Et je suis votre épouse d'Espart ! Ah oui, 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 noble Hérodias ! Vous êtes mon épouse ! Et vous avez commencé par être l'épouse de mon frère ! Mais c'est vous qui m'avez arraché de ces mots ! En effet, j'étais le plus fort ! Mais... ne parlons pas de cela ! C'est à cause de cela que le prophète a dit des mots d'épouvante ! Il ne faut pas parler de cela ! Peut-être à cause de cela va-t-il arriver à malheureux ! Laisse-moi boire, noble Hérodias ! Pas bien aimé ! Je vais boire à la santé de César ! Il y a des Romains ici ! Il faut boire à la santé de César ! César ! César ! OUI ! Vous ne remarquez pas ! Comme votre fille est pâle Mais qu'est-ce que cela vous fait qu'elle soit pâle ou non ? Jamais je ne l'ai vu si pâle Il ne faut pas la regarder Ce jour-là le soleil deviendra noir comme un sac de poils Et la lune rouge comme du sang Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre Comme des figues vertes tombent d'un figuier Et les rois de la terre auront peur Je voudrais bien voir ce jour dont il parle Où la lune deviendra rouge comme du sang Et où les étoiles tomberont comme des figues vertes Où je pense qu'on parle comme un ordi Mais je ne peux pas se couler sur sa voix Mais non, je ne comprends pas ce qu'il dit Mais c'est peut-être un présage Un présage, je ne comprends pas Un présage, il parle comme un homme Oh mais peut-être qu'il est ivre Du vin de Dieu Oui, le vin de Dieu Mais quel vin est-ce, le vin de Dieu ? Dans quel apprésoir peut-on le trouver ? De quel vin vient-il ? Toi ! Toi, quand tu étais à Rome dernièrement Est-ce que l'empereur Ah, oui, non, non, mais tout Je vois, Seigneur Vous adressez une question, n'est-ce pas ? J'ai oublié ce que je voulais savoir Oh mais tiens, vous regardez encore ma fille, vous Il ne faut pas la regarder, je vous ai déjà dit cela Vous ne dites que cela Ah, je le redis Et la restauration du temple Dont on attend parler Il se croit faire quelque chose On ne te laisse pas que le voie du sanctuaire a disparu Mais c'est toi qui l'a pris Bon, tu parles à tort et à travers Mais je ne veux pas rester ici Rentrons Salomé Danser pour moi Ah, mais je ne veux pas qu'elle danse Je n'ai aucune envie de danser Tétrarch Salomé Fille Herodias Danser pour moi Je vais laisser la tranquille Je ne veux plus ça Danser Je ne danserai pas Tétrarch Voilà comme elle vous obéit Et qu'est-ce que cela me fait qu'elle danse au noir ? Cela ne me fait rien Je suis heureux ce soir Je suis très heureux Jamais je n'étais si heureux Comme il a l'air sombre le Tétrarch Est-ce pas qu'il a l'air sombre ? Oui, il a l'air sombre Pourquoi ne serais-je pas heureux ? César Qui est le maître du monde Qui est le maître de tout Même beaucoup Il vient de me faire envoyer des cadeaux de grande valeur Aussi Il a promis de citer à Rome Le roi de Cappadoce Le roi de Cappadoce qui est mon ennemi Peut-être à Rome Il le crucifiera Enfin il peut faire tout ce qu'il veut Il est le maître César Si vous voyez J'ai le droit d'être heureux Il n'y a rien au monde qui puisse gâter mon plaisir Il sera assis sur son trône Il sera métu de pauvres Prédé car Dans sa main il portera un vase d'or Plein de ses blasphèmes Et l'ange du Seigneur Dieu le frappera Il sera mangé des vers Hé ! Il avait entendu ce qu'il a dit contre vous Il a dit que vous serez mangé des vers Ce n'est pas de moi qu'il parle Jamais il n'a rien dit contre moi le prophète C'est du roi de Cappadoce qui parle Du roi de Cappadoce qui est mon ennemi C'est celui-là qui sera mangé des vers Ce n'est pas moi Jamais il n'a rien dit contre moi le prophète Sauf Sauf que j'ai eu peur de prendre pour épouse L'épouse de mon frère Peut-être a-t-il eu raison En effet Vous êtes stérile Le suis stérile Moi Oui Et vous dites cela vous qui regardez ma fille Et vous qui avez voulu la faire danser pour votre plaisir C'est ridicule de dire cela Moi j'ai eu un enfant Vous n'avez jamais eu d'enfant Même d'une de vos esclaves Donc c'est vous qui êtes stérile Ce n'est pas moi Taisez-vous ! Je vous dis que vous êtes stérile Vous ne m'avez pas donné d'enfant Le prophète dit que c'est un mariage Il n'est pas un vrai mariage Il dit que c'est un mariage incestueux Qui apportera des malheurs J'ai peur qu'il n'y ait raison Je suis sûr qu'il a raison Mais cela ne fait rien En ce moment-ci Je veux être heureux Le prophète dit ce n'est Je suis très heureux Il n'y a rien qui me manque Je suis bien content que vous soyez le stérile Ce soir Ce n'est pas comme vous D'une Mais des nardes Mais il a l'air semble T'es rare Ben oui Il a l'air semble Salome et dansez pour moi Je vous supplie de danser pour moi Ce soir je suis triste Ce soir Oui je suis très triste Quand je suis entré ici J'ai glissé dans le sang Ce qui est d'un mauvais paysage Et aussi j'ai entendu Je suis sûr que j'ai entendu Un bat de mandel dans l'air Un bat de mandel gigantes Je ne sais pas ce que cela voulait dire Je suis triste ce soir Salome Dansez pour moi je vous supplie Et vous pourrez me demander Tout ce que vous voudrez Vous dansez pour moi Salome Et je vous donnerai Tout ce que vous demanderez Plus la moitié de mon royaume Vous lui donnerai Tout ce que je demanderai Tétrarch Mais il ne danserait pas Pour plus la moitié de mon royaume Vous le jurez Tétrarch Je le jure Salome Mais ma fille ne dansait pas Sur quoi jurez-vous Tétrarch Sur ma couronne Sur ma vie Sur mes dieux Je vous donnerai Salome Si vous dansez pour moi Salome Salome dansez pour moi Vous avez juré Tétrarch J'ai juré Salome Tout ce que je demanderai Plus la moitié de votre royaume Mais ne dansez pas ma fille Plus la moitié La reine Tu serais très belle Mais c'est ça qu'elle était comme bien La moitié de notre royaume N'est-ce pas qu'elle serait très belle comme reine Non Il fait froid ici Il y a du vent ici Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'entends dans l'air ce battement d'ailes ? On dirait qu'il y a un oiseau Un grand oiseau noir qui plane au-dessus de la terrasse Et le vent Il y a un de ses ailes est terrible C'est un vent froid Mais non Il ne fait pas froid du tout Au contraire Il fait Il fait très chaud Il fait trop chaud Mais vite Il vient s'émane de l'eau sur les mains Donnez-moi de la neige à manger Oh vite N'écartez ma veste N'écartez ma veste Non 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 laissez-la C'est ma couronne qui me fait mal Ma couronne de rose On dirait que ses pleurs sont belles de feu Elles ont brûlé mon front Ah tu vas ouvre Mais ils sont noirs ces bêtres Dire que ils sont noirs comme bien Deux Oui gucken Tenez J'ai des sun pâtes Au chaque chose que l'on voit Ce n'est pas vraiment bien possible. Il serait mieux de dire que « Or » et « Noir » comme des pétales de rose. Oui, il serait beaucoup mieux de dire cela. Mais ne parlons pas de cela. En ce moment-ci, je veux être heureux. En fait, je le suis. J'ai le droit d'être heureux, n'est-ce pas ? Votre fille va danser pour moi. N'est-ce pas que vous allez danser pour moi ? Vous avez fini de danser pour moi. Ne dansez pas, ma fille ! Tu danseras pour moi ? Pourquoi ? Vous entendez ce que dit votre fille ? Elle va danser pour moi ! Ah, vous avez bien raison de danser pour moi cette année. Si une fois que vous aurez dansé, si vous n'oubliez pas, si vous me demandez tout ce que vous voudrez, et que je vous le donnerai. Oui. Tout. Vous avez juré, n'est-ce pas ? Vous avez juré, Petra. Et je ne suis pas de ceux qui manquent à leur parole. Je n'ai jamais manqué à ma parole. Je ne sais pas mentir. Je suis l'esclave de ma parole, et ma parole, c'est celle d'un roi. Le roi de Cappadoce, lui, ment toujours. Mais ce n'est pas un vrai roi. Je suis sûre que César le crucifiera. Mais sinon, il viendra manger des verres. Le prophète l'a prédit, n'est-ce pas ? Bien. Qu'attendez-vous ? C'est-à-dire que dans ma porte, mes voix... Vous allez danser... Pieds nus ! C'est bien, c'est bien ! Vos pieds seront comme des colombes blanches. Ils ressembleront à des petites fleurs blanches qui dansent sur un arbre. Il y a du sang par terre ! Je ne sais pas qu'elle danse dans le sang ! Ce serait d'un mauvais présage ! D'un très mauvais présage ! Mais qu'est-ce que cela vous fait qu'elle danse dans le sang ? Vous avez bien marché dedans. Qu'est-ce que cela vous fait ? Regardez la lune ! Elle est devenue rouge comme du sang ! Le prophète avait prédit que la lune devait rouges comme du sang. N'est-ce pas qu'elle apprécie cela ? Vous l'avez tous entendu ! La lune est devenue rouge comme du sang ! Ne la voyez-vous pas ? Je le vois bien ! La lune est devenue rouge comme du sang ! Et les étoiles tombent comme des filles vertes ! Et le soleil est devenu noir comme un cercle de poils ! Et les rois de la terre ont peur ! Ceux-là, au moins, on le voit ! Pour une fois dans sa vie, le prophète, là-bas, a eu raison ! Les rois de la terre ont peur ! Enfin rentrons ! Vous êtes malades ! On va dire à Rome que vous vous êtes fous ! Rentrons ! Je vous dis ! Et c'est lui qui vient avec sa robe tente de bourpre ! Qui éclate dans la beauté de ses vêtements ! Et qui marche avec une force toute puissante ! Pourquoi nos vêtements sont-ils plein d'écarlage ? Rentrons ! La voix de cet homme m'exaspère ! Je ne veux pas que ma fille danse ! Pendant qu'elle crée comme cela ! Je ne veux pas que ma fille danse ! Pendant que vous la regardez comme cela ! Enfin, je ne veux pas qu'elle danse ! Je ne te lève pas ! Quand on est prête ! Ma reine ! Cette victime ! Je ne rentrerai pas ! Avant qu'elle danse ! Danser ! Danser ! Danser ! Danser ! Je suis prête ! Des trains 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 ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 les flambeaux ! Cachez la lune ! Cachez les étoiles ! Cachez-vous dans notre palais Herodias ! Je commence à avoir peur ! Je suis un peu plus chou de canardine ! Je suis un peu plus chou de canardine ! Je suis un peu plus chou de canardine ! Il y a des nagues comme saveurs sur tes lèvres ! Je pense que c'est la salome du sang ! Je pense que c'est la salome de l'amour ! Il y a des nagues comme ça ! L'amour avec la sang ! T'as faite ? T'as faite ? T'as faite ! T'as faite ? 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 Tu es un fun ! Tu es un fun ! Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Salut. Bonsoir. 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 Merci pour votre présence. Bonsoir. Si vous avez passé une bonne soirée, n'hésitez pas à nous retrouver dès demain dans votre registre avec mon purge bébé de Georges Fedot. Si vous n'avez pas passé une bonne soirée, laissez-nous une seconde chance. Vous ne serez pas déçus, voire moins déçus. Merci et bon festival ! Applaudissements.